Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir. Yep. Salut nous. Je vais obliger de retourner parce que Facebook a commencé un bon problème là. So, je vais obliger de retourner. Ça commence à aller. Et non, je vais me dire, 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 je vais me dire. Je vais me dire. Oui, oui. Bonjour, bonjour. Je vais me dire. Et... Je vais dire un bon dilema. Un bon dilema nazi, je vais me dire le mot politique. sur ces deux mais bonnie philippe qu'il soit haïtienne qu'on voulait qu'on voulait vous au plaisir et dès alors d'un cycle d'intervention au cycle de poste que moi le fait sur les sociaux qui l'aissé et a désiré et il semblerait que gayet gayet incompréhension ou bien ça nous a parlé de mise à la complexité peut-être de dossier avec niveau de technicité et de technicalité de dossier fait en quelque sorte difficile pour un série de monde comprendre un série de concepts qu'on a parlé de eux et qui c'est qui a fait l'actualité dans le pays d'Haïti c'est le retour de Guy Philippe, maintenant le concept retour de Guy Philippe c'est un concept pratique c'est un concept pratique parce que moi argumenté ou moi dit que légalement Guy Philippe pas de gens qui devaient yon, maintenant gen moun qui pas comprennent yon et nan kassa Guy Philippe n'est pas le seul elle a dire que, ba l'essayez chèche pou m'essayez explique et montré moun yon fondement en quelque sorte les gazan d'hier. Mou mèm bon on est comme si qui pourrait parler comme ça m'prend du temps pou m'essayez comprennent. C'est-à-dire qu'en fait, yon a un constat que l'opinion n'a pas prété attention, c'est que à chaque fois les Etats-Unis a fait un série de interventions dans le pays d'Haïti, il y a toujours fait yo les gayet gouvernements de transition. Mais moun yon pas comprennent peut-être qui s'assemblent dit, parce que au gouvernement de transition, c'est un gouvernement qui est que, qui cita sous base, parce que en réalité, la constitution n'a pas prévoit, il n'y a pas d'impovision pour qu'il y a une transition. C'est-à-dire que l'ordre constitutionnel n'est pas debout. C'est-à-dire que ça fait transition en lui-même, objectif, c'est pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire que si la transition c'est un gouvernement de fait, ceci étant dit qu'on n'a pas qu'à faire référence avec aucune constitutionnalité ou bien l'égalité dans le cadre de constitution de fait. Maintenant, c'est ça de fait yo parler de gouvernement de facto dans une certaine mesure, parce que dans le cadre d'un gouvernement de facto de transition, c'est ça où capabouer les Etats-Unis ou bien communautés internationales là, et faire yo série d'interventions dans le PIA et pousser le gouvernement de facto ça, faire yo paquet de bada, parce que il n'y a pas aucune barrière juridique en termes de ordre constitutionnel. Si constitution qui c'est en quelque sorte loi mère PIA, en quelque sorte, c'est lui-même qui définit les grandes lignes en matière de souveraineté, les dispositifs du respect de la souveraineté nationale. Si l'inveilleuse, c'est normal en quelque sorte pour des Etats étrangers à faire des interventions dans le PIA hors de cadre légalité. Ceci étant dit, c'est un gouvernement de transition favorable, en quelque sorte, pour des Etats étrangers, tel que les Etats-Unis, pour intervenir dans le pays d'Haïti. Maintenant, je salue à tout le monde, je salue à nous d'Haïti. Oui, Haïti, Haïti gen souveraineté. Yo gen doua pa respectel. Yo gen doua pa respectel, men nou gen provision, constitution, gen des atik kle pou sa, ok, ki permet aske nou gen souveraineté. Metna, eske nou menm les autorite haïtienne en mesure pou yo fe respecte souveraineté pays d'Haïti, sa son lot bagay. Metna, pou di Haïti bagay souveraineté, m'pensez ke se yon propos ki yon kelke sot excesif. Oui, nou gen souveraineté, paske li konsakré dans la loi mère du pays ki se la constitution. Metna, le fe kougon gouvernement, tchoulon gouvernement vicieux, des hommes, des autorite sans karakter, ki ba kon kom an pou yo defante souveraineté pays d'Haïti, sa son lot perdè manche. Se pa souveraineté Haïti bagay, Haïti, c'est un Etat souverain. Si Haïti bagay ton Etat souverain, le badapka signé accord. Si Haïti bagay ton Etat souverain, le badapka fait partie de l'ONU. Si Haïti bagay ton Etat souverain, yon se eu de traité que le badapka signé, ok. C'est-à-dire que c'est souveraineté en vertu de la souveraineté nationale des Etats que Haïti participait dans la création de droits internationaux à travers des institutions et organisations internationales telles que l'ONU, telles que OEA, telles que les grandes conventions de Genève. C'est exactement ça. Maintenant, si yon pa respecter l'ONU, l'ONU bagay. Jodi, yon, mou a clarifié quelques points. Je vais faire une mise en point pour une série de ce dossier, en quelque sorte, qui paraît bizarre dans la vie politique du pays d'Haïti. C'est une question de Philippe. Là, y'a parlé d'éligibilité, messieurs, à des ports électifs. Y'a parlé de, en quelque sorte, est-ce que yotez bien arrêter Guy Philippe ou bien extrader? Est-ce que yon a parlé d'extradition pour Guy Philippe vers les Etats-Unis? Toutes bagayes, ce sont des sujets d'intérêt. Et comment lui faire concerner nous nous-mêmes? Oui, lui concerne nous, parce que ça krivé yola, Guy Philippe n'est pas le premier. Au bon, Guy Philippe n'est pas le premier. Non seulement Guy Philippe n'est pas le premier. Et ceci étant dit, faut nous prêter attention avec ça. Maintenant, ma commence pour nous dire que, depuis quelques temps, il y a un phénomène qui a observé dans le système judiciaire d'Haïtiens. Et phénomène ça, nous pouvons constaté li, observe li, surtout dans la chaîne pénale d'Haïtiens. Qui phénomène n'y est, c'est que, un ensemble d'Haïtiens que yon a accusé pour trafic de drogues et kidnapping avec corruption, yon arrête les Haïtiens sa yon, en quelque sorte, sous territoire national là. Après yon ensemble d'opérations que la police nationale là, PNH mené, arrête sa, nous sommes capables d'y dire. Et le pire, c'est que, là, au final, yon a été moun sa yon, yon prend moun sa yon, yon transporte yon vers les Etats-Unis pour yon capables juje yon, condamné yon, et même de reclusion. Maintenant, phénomène sa, nous sommes capables d'y dire seulement pour, de 2002 à 2012, dans la période sa, de passer plus 30 Haïtiens que BLTS avec DIE, arrêtés et, entre guillemets, extradés vers les Etats-Unis. Et le pire dans tout ça, c'est que, arrestation sa yon et extradition sa yon, moi, phénomène d'extradition sa yon vers les Etats-Unis, yon pas seulement concerné n'importe moun, ou yon tout profil moun la dan. Genèque qui était préside dans l'Assemblée nationale, genèque qui était grand fonctionné de l'administration biblique, genèque ancien ofisier de l'armée d'Aïti, genèque ou gradé polis national, genèque qui était responsable sécurité président de l'épublique nan. En réalité, tout nèque, en pile, nèque an de dan société haïtienne nan, ki te occupé de, de grand fonctionn an de dan société haïtienne nan, pa échappé, yon pa épanye avèk, démasa, pratik sa. Me, jodi anko, se nan mèm démasa ki, Gi-Philippe, te jouè l'arrestation ni, nan pratik sa, yon te extradé vers les Etats-Unis, et messieurs, en quelque sorte, plaidé guilty, coupable, et messieurs, purgeant peine de 6 ans, et yon, voyez messieurs Haïti. Mettant la messieurs du tout nez, phénomène sa, en quelque sorte, pratik sa, en quelque sorte, refait sur face, nan l'opinyon biblik. Tout moun a pose tete pe késyon, eske yon te arrestasyon te legal, eske yon tradisyon te legal, koman bagay sa fe fèt, ki kad legal ki genyen, ki an kad pratik sa, eske Haïti si yon akor, ouby yon trete de tradisyon avèk les Etats-Unis, si ou yon, nan ki kondisyon, tout késyon sa yon, a bouleversé actualite yon kondya. Passeu, en réalité, raison ki fè sa, c'est passke, sou Gifilip késyon sa wab bouleversé, c'est passke Gifilip s'yon homme politik. Mettant, et en tant ké homme politik, retou, messieurs, vin, un peu problématik, et, tout moun a pèsseyé gade, eske, messieurs sonne ki konstituyon menas politik, sou sen politik haïtienne. Mettant, sou ki base légal, yon peyi, livré a anjustis, ameryken, citoyen, prop citoyen ni, pou gonselle de infraksyon bien krim, ke yon komek, an Haïti. Est-ce ke, gen yon traite d'extradition, an tout de pays, s'yon? Est-ce ke gon loa? Est-ce ke gon convention? Sige tout baraj, s'yon? Ki sa konstituyon, kadeve se t'a dit? An realité, vwè kèsyon, s'yon se ke, ki, na pose la problématik de la légalité, e de la konstitushyonalité, de set pratik, kote yap marimoun, ande dan peyi d'Haïti, pou infraksyon, e pi, yap extradio, ver les Etasunis, pou yon juje, e kondamé. Se sa, nab soulevé la, nab soulevé, la problématik, ou la tiva, la légalité, e de la konstitushyonalité, de pratik sa, ki a fèt, ande dan peyi, depi yon bon nom de temps, depi 2002. Pratik a vintel, m'a fèt, tout nou akseptel, kom normal, nou akseptel, kom yon realité, se person, en kelke sot, pa chita, pou yon refléchi, de fason séryeuse, sou, l'égalité, ave konstitushyonalité. Très important. E se sa, nou mèm, nou mba y tèt, nou jodhia, la pou m'fè. Mètan, an de yon dè, tout e fòri, nou wè ki genyen, e tout passion, kap ajite l'opinion publik, sou problem sa, moun ki pro, la valas, moun ki la valas, moun ki yon ti la valas, phtk, nap grete, stricto sensous, nan, sa nou rele, ou an avis juridik. E se sa, nou wè l'fè la. Nou wè l'dè montré, est-ce que n'y e provision légal, est-ce que gyon kad légal, pou pratik sa, au niveau, de notre ordre juridik a isen. E se sa, nou wè l'dè montré. Ok? Tout d'abord, kisa ki yon, on, 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 yon, extradition, nou de kamab, dit, se yon, nou sòte de procédure, en traite judiciaire, ki existé, entre de, etat, de, etat souverain. E se no marke, bien, la bdifisil, pou nou comprenn, l'enjeu ki a taché avec sa, parce que, pou ki leson, extradition, se waskè, an di ke gyon moun ki fon krime, an di on haïtien, koumè ton infraction, ou bien yon juge li koupab, et puis, haïtien yon kouri l'équité peïa, pou l'échapper à la justis, la kaché, aux Etats-Unis. Ok? Mètenan, etat donne ke, an prénsip, wè lati vala loa pénal, nan chak peïa, li aplikab, sou pob teritoire, c'est-à-dire, au principe, de la loa pénal, c'est-à-dire, sanksyon pénal, li aplike selle man sou teritoire, yon peïa, ok? Son prerogatif, de l'Etat souverain, ki aplike nan kab teritoire, pot teritoire palo. Ok? Mètenan, si, yon ek koumet, on moun koumet yon ak en Haïti, li kouri al kaché, aux Etats-Unis, me kote l'koumet ak l'as yon Haïti, li tombe an ba la loa pénal Haïtienne, de for, puisque li échappé à la justis Haïtienne, mètenan, pou éviter, ke moun sa wou pa fui la justis, l'Etat sa a yon, en kèlke sot, yon pase des akords d'extradition. Ok? Kon yon a Etats-Unis sou baza kou sa, ap alete apri an demoun sa, e bi ap vou el ba Haïti, ou Haïti juge el, an vertu de la loa, de Haïtienne. Mètenan, yon na bo plame yon gen, zége. Yon na pi gre problem ba, zége, yon se kè, rapor yon nan kad akord, etreti yon, pafwa yon pa, yon pa kon eskri non dynamite, degalite. koum an verba eskri non dynamite degalite. Pask que, yon preci, an vertu du preci de la territorialite, de la loa penale, kèsyon, ki gira apor avet ekstradisyon, li trouveli, an droa internasyonal, e, droa penale an genéral. E sè la tout, grun problem na pose, paske, fenomen sa nouveli ekstradisyon, nan yon kontex, juridik, li trouveli, o milye, sè la di, entre chemins qui tient cèdent les lois penales, général, en dedans, quel que soit le pays, et, le droit international, public. Parce que, forger accord, en quelque sorte, c'est, c'est sur la base de la souveraineté, que yon état, que deux états, en quelque sorte, signer des accords, d'extradition, ou bien ont traité d'extradition. Ceci étant dit, l'opale de l'extradition, kom etan yon procédure, d'entraide judiciaire, repressif, international, pou yon état, pa yon état, yon état ki mande, ou bien aksepte, pou yon remetni yon délinkan, ki trouve sou territoali, avek yon lot état, gen l'état rik, et rekiyak, gen l'état rikyak, so, sa fa nou prêter attention, avek yon ki raison, paske, li pa ou m bagay, o sisi se, paske, la difficile pou konfondre, pou pa konfondre, extradition, ki genye, en quelque sorte, yon procédure, claire, légale, claire, ki défini, koman l'ou e fete, les conditions légales, suivant lesquelles, extradition supposée faite, et, avek sarrelay, yon expulsion, mettenan, le an du yon déporté, yon moun son territoire, sa pa inscrit, dans cadres d'extradition, sa se, li pa be, ou pa be zon akor, c'est déporté, yon déporté, yon n'a, yon refoulé, yon n'a, ok, parce que yon refusé, yon a entré, sou territoire, et peyya, ou bien, yon, en quelque sorte, après yon dé moun, sa, ok, puisque yon vyo, le loy a immigraté, yon vyo el ale, sa se déporté, mais, sa déporté pa be zon, pour tout un procédure, ki gen, est extraditoire, pou yon kapab, vyo yon déporté moun, mettenan, yon gwa gand différence, nan ka, di filibyo, di filibla, le yon ale, te di filibyo, vyo el au Zétazuni, démos sa, en quelque sorte, kom si mwè, sole la, di jen, ba y problem, bum 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 bum, yon e si nou wè mou la, eske nou wè mou la, ma gonne, eske, kom si mwè, sole la, ba yon, e la nou wè mou, bon, goud, ou a wè, nou da jikwe, le yavou egi alia, yon arrete le, men yavou e la lia, ou pakapalè ni de, extradition, ba yon su parlai, de extradition, konia, foga de selon, ki po sedur, ki condition, ok, extradition sa, en vertu de ki, convention, en vertu de ki, akkode, ki traite, yotei extradinu, gom po sedur, pou za, la parlai de extradition, kou traite li, de fasao spesifiki, en vertu, de disposision, legale, ki apikab, akkara. Métan, nankar, extradition, de fasao gènere, ges sis grans precipes, ki gouverne, sa nou wè lé, doi d'extradition. premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe de l'effluence de la nationalité sur l'extradition. ki sa precipes sa di? Precipes sa di ke, si Etasunni, par exemple, mande Haiti, pou l'voye gi Filip Bali, Etasunni, se le peyi rokeran, et Haïti, se peyi rokeran. Métan, si Etasunni, mande Haiti, pou l'voye gi Filip Bali, au vertu du principe de l'effluence de la nationalité, l'Etat haïtienne qui doit refuser sous la base que l'i pas extrader propre sorti son. Mais l'i dit, ok, mwè pas extrader di Filip Baou, mwè sa reproche di Filip yo sous territoire, mwè même mabjigel sans reproche di Filip yo et fraction en vertu de propres lois en vertu de propres législations parmi. Ça, c'est le principe de l'effluence de la nationalité sur l'extradition. En d'autres termes, nationalité di Filip qui c'est haïtien, fait l'Etat protéger l'i pou l'opin extrader vers les Etats-Unis. C'est ça qu'a suivi aux élites, ça c'est le premier principe. Deuxième principe, plan, c'est le principe de la nature de l'infraction extradable. Maintenant, ça ne me plaît, voilà. Est-ce que Zak y aurait proché mwennan? est-ce que Zak-Sar son Zak en quelque sorte sou base Zak-Sar ou capable refuser extrader mwennan? par exemple, est-ce que un kak extrader un président ou bien un sénateur de la république vers les Etats-Unis? Pout-être des Zak y aurait proché l'i pendant la préoccupée fonction. Ou bien pout-être un Zak que les Etats-Unis jugeaient que son infraction politique. Nous voulons nous un exemple. Les Etats-Unis aïe Bill Clinton Campé devant Sénat ou Congrès Américain l'i dit que l'i te prend décision politique qui crase production rizière haïtienne. Production du ou en Haïti. Ménan, si M. Campé devant Congrès l'i dit ça, ok, son infraction politique l'i fait, l'i commètre. Mais est-ce que Haïti est-ce que l'Etat haïtienne comment de l'Etat Américain pou extrader Bill Clinton Bali pou l'jujel parce que décision Bill Clinton te prend son crime politique liè pou nou en dédapé d'Haïti en vêtise de la loi haïtienne. Oui, il ka fel. Mais em Américain l'Etat Américain ge doa juje ke crim nan infraction politik lan. Li pa deside voyel parce que yon juje ke infraction li li pa extradab ou pa extrad yon pa extradé on se président pou tet yon ak ke te komet pendant le de nan ofis li. ça c'est principe nature infraction maintenant goutoua c'est un principe le principe de la double incrimination principe double incrimination qui sa le fa li et tabli qui sa l'établi que yon infraction extradable li doi puni pa yon etan re kéren et en même temps tout pa yon état qui a c'est la die crime que reprocher du philippe en haïti c'est pour tous les deux états au puni qu'on a une fraction c'est ce qu'on appelle le principe de la double criminalité c'est à dire ça reprocher du philippe en haïti un aux yeux de la loi américaine c'est même c'est à dire tout les lois pénales dans deux pays sa condamné même zak la et si yon condamné même zak la en vertu du principe de la incrimination so basically puisque deux pays sa yon condamné même ak la défaut nous kapab di yon kapab juje que infraction sa le extradam mais en vertu du principe sa le pas forcément on obligation pour l'État haïtien pour l'extrader qui finit qui doit refuser ok faites attention jusqu'à maintenant ce sont des principes mais dans le cadre de leur application capable de ce qu'on appelle des aménagements dans leur application c'est c'est ça ce sont des principes en général qui gouverne le droit d'extradition mais dans leur application dans leur application les états souverrés yon réserve le droit pour yon toujours capable si yon vle extrader ou extrader si yon pas vle extrader ou pas extrader mais en fait ces six principes que m'a dit yon en quelque sorte yon considéré comme les six grands principes qui gouvernaient le droit d'extradition maintenant les n'a parlé du droit d'extradition et puis mes chers amis nous gérions yon quatrième principe principe ça lui même son principe son principe tout monde connaît déjà c'est principe ne bis idem principe ça son principe qui dit ou pas capable yon l'état l'état haïtien s'il t'est get an juge di fil pour crime que les états un reproche lui l'état haïtien doit décider pas extrader pas voy di fil bal parce que il t'est get an juge pour crime parce sa prinsip sa ou pas oblige fè sa ou pas juge moun nan ou pas fin juge gif fil pou condam l'an haïti ap sa amerike mando pou al juge ou vwre gif fil bali pou l'jijel parce que même crime ni reproche gif fil yon c'est crime sa n'ou le get an jif gif l'an haïti d'a dire prinsip ne bis in dem nan li applicable nan sans sa ou pa ka juge pou moun pou le mème fè parce que son l'Etat parce que son l'autre pays qui l'a ou l'Etat décider le refuser par vwre gif fil bali mou 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 inscrit dimanche la nan nan kad théorique c'est adieu que mou servie avec l'exemple d'Egui-Philippe a l'appui pou mou 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 compréhensionnou de ces grands principes qui gouvernaient le droit d'extradition maintenant c'est juste une démarche d'information d'éducation que m'inscrit tête moi c'est mon démarche c'est mon démarche que mou 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 le sujet que je traite ici c'est la légalité c'est la problématique ce qui base légale est-ce que des provisions légales que ce soit en droit public c'est-à-dire dans l'ordre judicia haïtien pou mou capable pou 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 principe ça ce qui base n'est le fait c'est simplement ça ok maintenant qu'on sait qu'il y a un principe que le principe de spécialité ok il principe ça en quelque sorte c'est juste ou pas qu'après mon nouveau il a juste parce que ou extra dévoué la juge aux états unis pour un bagage qu'il était fait antérieurement ou bien avec un bagage ou bien postérieure avec l'extradition c'est-à-dire que ça quittait fait avant l'extradition c'est-à-dire qu'il décide des sous-motifs que nous pas extra des messieurs parce que ça était fait avant processus extradition c'est-à-dire que là où baille antériorité à ok il domine sa roule pour voir sous sa roule et extradition c'est-à-dire qu'on y a qui conditionne l'extradition c'est antériorité à la ok c'est-à-dire qu'on mais est-ce que en quelque sorte pour qu'on prend tout temps ça pour qu'on en 1997 pour qu'on en 2016 il prend le philip et vous voulez l'aller j'ai juge qui dit bon écoutez il n'est pas possible en quelque sorte pour prendre pour et difficile pour vous allez ok ça et puis bien aussi j'aime principe j'aurai le principe du phil d'estrader en cas de peine capitale sou ap si haïti ap l'état haïti ap moun la voul et haïti ou l'vin juge et sa les et haïti et citoyen haïti li puni sa pa yon pen capital os et haïti met nan réfléchis bien et haïti seng e do a decide pa vou y moun za si si crime yon reproché di phil la an haïti pen nan pi souple et os et as unis cc cc pen de mo si et as unis man de haïti pou voy di phil bali si haïti gade pen nan yon pal bay di phil pi se yon pen du mo pen capital et se citoyen di philip yon en vertu de principe de refuge et de pen capital za haïti gen do di amerik mab bo e mab juje mou se selon lo a pam mou paske sentence pam yo pis sou pou model crime ou gen la yo pou men crime nan nou mou bat yon mou nou pa bay pen capital ki sa sa traduit pou yon mèm pen sa pa vle di pou tan loa penal nan chak peyi trete pen yon mèm gen gen de pen ou komet gen de zak ou komet an haïti ou fè ap pre 2 3 zambou li mèm zak sa ou komet ni os etas unis se pen du mò se pen du mò ok d'un d'esac ou comme même aux états unis dans le cadre du fédéralisme americain guenet et à oula de nous commettions acte c'est peine de mort c'est peine capitale lui et puis de l'autre et à wale commettre même à ça et rio par des peines de mort you as oublié ou as oublié c'est à dire ouais il reste toujours à l'appréciation de de la justice du juge pour déterminer est ce qu'elle a dit que ouais ouais question qui des rapports avec et 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 doit être d'extradition en quelque sorte li trouvez li non seulement entre le droit pénal ok na kadja et le droit international metta c'est oujibon nous filmer établisse précipient un regard des doigts des nationaux qui s'a dit est-ce que est-ce que doit et des nationaux droit et des nationaux dans quelque sorte qu'il était question qui vient la peau avec l'extradition oui il est convention qui dit ça bien des accords des traités d'extradition qui existait entre des deux états souverains